merci pinhead pour ce conseil cette menace maintes fois répétée mais toujours d'actualité j'en prends bien note ce soir nous nous retrouvons pour prochex 0 2 on avait beaucoup apprécié de faire le premier sur playstation 2 mais là ce soir j'ai envie de vous faire rêver j'ai envie de de la qualité c'est pourquoi nous n'allons pas le faire sur playstation 2 cette fois ci je veux pas le capturer avec mon boîtier d'acquisition non 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 on va l'avoir en hd on est sur émulateur on va l'avoir avec une bon déjà il en 16 9e et puis surtout il en hd donc c'est bien plus intéressant pour nous je me suis tâté j'avais envie de refaire une une new game plus et puis finalement bon je vais refaire une partie j'aurais bien aimé en fait faire la new game plus pourra pour pouvoir perfectionner mon appareil à 100% et ce sera pour une prochaine fois on va se mettre en normal c'est parti oui avec l'émulateur évidemment la possibilité d'y jouer que nous serions toujours ensemble salut the loser band bienvenue à toi moi je suis désolé je suis désolée je suis désolé je suis désolé Oui. Tout ceci sera bientôt. Est-ce que tu es bien ? Ça fait un peu ? Ça fait un peu, mais je suis bien. Mio ? Oui ? Non, pas mal. Ma... 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 Mayu, c'était à l'époque. Mayu ? Mayu ! Where are you going ? No ! Stop ! Wait ! Mayu ! Mayu ? Mayu ? Mayu ! Mayu ! Bonsoir Léa ! Je peux lui dire bonsoir s'il t'appelait le chien ? Il n'y a pas de soucis, The Losers Band, c'est bien naturel moi-même je m'endors sur les streams. Donc notre sœur a disparu. Elle s'appelle Mayu. Elle s'appelle Mayu. Bon déjà parce que c'est le second chapitre. Mais surtout parce que le troisième épisode arrive à faire coïncider le premier opus et le deuxième. Dans un superbe tour de force. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sac noir. Il y a plusieurs morceaux de papier et une photo à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sur la porte, il y a des Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un vent vent froid Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Petit flashback sur la caméra obscura Bon, on a l'appareil ? Oui, opération de base, opération de base de l'appareil photo Bon, je vais le passer vite L'appareil noir est un appareil photo qui permet de chasser les esprits en les photographiant Quand vous tournez vers l'esprit, le filament situé en bas à droite de l'écran ou en haut du viseur se met à luire Après avoir localisé l'esprit, prenez l'appareil photo à l'aide de la touche Quand vous avez trouvé un esprit, cadrez-le et appuyez sur le déclencheur Allez, c'est bon En gros, ça se passe comme ça Ok Salut toi Petite photo d'elle Voilà, pour vous montrer C'est le côté tuto C'est le côté pédagogique Bon, on a notre appareil On n'a pas été voir ici encore Il y a quelque chose qui luit là Alors, je peux déplacer la lampe torche avec mon petit joystick droit Ce qu'il y a ici Il y a des fleurs dans l'alcove Elles sont flétries, mais elles semblent avoir été déposées récemment Oui, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ça Il y a quelque chose par terre Voilà, petite herbe médicinale, on sait ce que c'est C'est pour nous remettre de la vie Alors, en bas à droite, on voit un espèce de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça Mais dès qu'il luit Et que je me dirige Ça nous indique les fantômes Enfin, s'il y a la présence d'un fantôme ou non Là, on ne peut pas passer Si je mets ma petite carte On peut voir que le dernier mois C'est du mur Bon On prend notre courage à demain J'allais dire quelque chose de vulgaire, mais ce n'est pas le soir Allez, c'est parti Il est où le petit fantôme? Oui, tu t'approches ou pas? Pas mal à porte La présence que vous sentiez à la porte s'est évanouie On dit qu'avec cet appareil photo, vous pouvez fixer sur la pellicule des choses invisibles au commun des mortels Et si c'était le pouvoir de l'appareil noir? Allez, on va suivre ce que ma soeur m'a dit On va sortir de cette maison Tout n'est que diablerie ici Alors, vous voyez, ça me permet de tout regarder en 3D Du coup C'est très agréable d'y jouer sur l'émulateur Il est très propre Il y a une pièce qu'on n'a pas faite, là Ici Il y a une porte, là Qu'as-tu donc dans ton panier, petite valise? Vous voyez quelque chose? Très bien La terre médicinale ne sera pas de trop Il y a une peinture au mur S'il passez que vous ne pouvez distinguer la couleur des fleurs Oui, peint La porte coulissante du réduit ne veut pas s'ouvrir Elle a peut-être gonflé Avec l'humidité Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un dans le lit? Carnet 4 Une page arrachée à un carnet Puis fourrée dans le matelas et tombée Je vous en prie, si vous trouvez ça, délivrez-moi Je suis retourné prisonnière dans ce village A l'aide Miyako Sudo C'est la femme du topographe Et là dehors On dirait un patio derrière le treillage Vous apercevez une terrasse au-delà du patio Oui, on est de l'autre côté en fait De là où on se trouvait tout à l'heure Ça fait sens Bon On avait dit qu'on partait La porte est maintenant fermée par une force puissante Ça va être le fantôme de la De la femme du topographe Je l'ai eu? Pas sûr Mais elle est rentrée On y retourne Vous voyez la lumière bleue en bas à droite Là quand je tourne le dos Il n'y a pas de lumière bleue Quand je vais par là Il y a de la lumière bleue Ça signifie que le fantôme est par là Alors il y a des fantômes bienveillants Et évidemment Il y en a des malveillants Principalement Elles sont maintenues fermées Par une force puissante Alors oui Alors c'est comme dans le premier Faut que je trouve le Voilà L'endroit photographié Alors ça me montre quelque chose Un lieu différent apparaît sur la photo C'était où ça? Ah bah c'était là C'est là où on était tout à l'heure On dirait un bras zéro Donc il faut qu'on se dirige là-bas Évidemment Vous mettez la photo du bras zéro Dans votre fichier Ok Donc c'est comme dans le 1 Dès que les portes sont fermées Il faut qu'on se souvienne Où on a vu Ah qu'est-ce qu'il y a ici? La lampe en papier est allumée Il n'y a rien de spécial Dans le réduit semble-t-il Ok Bon Tu viens Frangine On ne peut pas sortir tout de suite Là pour le moment On ne peut pas tirer cet affaire au clair J'ai l'impression que c'est un peu Moi la lideuse Dans les Frangines On est jumelles Mais il y a une qui a pris le plat sur l'autre Qu'est-ce que tu m'as dit? Il y a quelqu'un ici? C'est impossible Voilà c'est ça qu'on cherche Il y a quelque chose sur la photo On dirait un homme blessé C'est le topographe C'est le topographe 26 ans Normalement on a rompu le charme Oula 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 Pourquoi il ne veut pas faire de photos? Ah oui parce que j'ai un délai C'est pas comme dans le 1 Je l'ai pris en photo là Vous voyez en haut C'est marqué film de type 14 J'ai un countdown Un cooldown on appelle ça C'est à dire que vous faites une photo Mais vous ne pouvez pas reprendre une autre A la suite On peut attendre un tout petit peu On pourra l'améliorer ça A chaque fois qu'on prend en photo des esprits Comme dans le premier On gagne des points Et on peut upgrader son appareil photo La distance Le diamètre La puissance Et puis d'autres choses dans cet opus Ils ont un peu poussé le truc Donc normalement on peut ouvrir la porte Bon Mayu Depuis tout à l'heure j'ai envie de l'appeler Mayonnaise Mais ça ne va pas faire sérieux C'est ouvert Bah allons-y Il y a beaucoup de cinématiques dans celui-ci Dans le premier il y en avait un aussi Mais elles sont de très bonne qualité Mais là en plus en HD Je suis ravi de redécouvrir le jeu Moi j'y ai joué sur Playstation 2 évidemment Bon On a vu que vous étiez rentré là Non c'est toujours la même chose Moi c'est le lit qui m'intrigue Moi j'aurais soulevé le drap Un vieux matelas est étendu par terre Il y a une bosse Comme s'il y avait quelque chose dedans Je veux bien te croire Ça nous a servi à quoi ? Un vent froid pénètre par le patio Bon On aurait fait fausse route ? Pas du tout Qu'est-ce qui est tombé ? Quelque chose brille dans le réduit Ah la clé gingembre La clé gingembre de la porte Un emblème en forme de gingembre Est gravé sur la clé en cuivre Oula 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 Ah il faut pas les louper C'est la masquer Ça nous rapporte des points Alors ils passent très très vite C'est très difficile de tous les avoir Je sais pas combien il y en a Je crois que dans le premier Fatal Frame Il y en avait 70 ou une centaine 70 je crois Je sais plus J'ai peur de dire une bêtise Mais dans celui-ci je crois qu'il y en a encore plus Des fantômes Tiens elle est encore là La grimpeuse Alors les fantômes nous indiquent la marche à suivre C'est à dire qu'il faut les suivre Allez monter à l'étage Bon en même temps on avait la clé gingembre Ah je l'ai loupé là Là c'était pas évident Je crois qu'on aurait pu la prendre en photo Sur la porte il y a un canard sur laquelle Sont gravé une des armoiries représentant nos gingembre Ah oui alors Ah non c'est bon Ça se fait automatiquement Vous avez dévorillé la porte avec la clé gingembre Bon tu me lâches pas là ça arrête On va commencer par la pièce de droite Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite malle ? Il y a des plats et des pots dans le buffet Il ne présente rien d'anormal Il y a des moments où vous croyez que je sais pas lire C'est normal Parce que je joue sur ma grande télé Comme d'habitude c'est énorme Et j'arrive pas J'ai un petit peu de mal à lire Il y a un mètre du De l'écran Oh là Ah je l'ai pas eu Si l'hôtesse Putain j'ai du bol Parce qu'on la voit même pas sur la photo J'ai de la chance là Il y avait un truc qui brillait hein Voilà Allez le carnet encore de la femme Depuis combien de temps suis-je ici ? Combien de temps va durer cette nuit ? Je ne supporte plus l'obscurité Elle me rend folle Je veux sortir Je veux voir ma zoomie Ah il y a un bras zéro Mais il n'y a rien dedans je pense Il y a un vieux bras zéro dans un coin de la pièce Il est plein de poussière Il ne sert plus depuis longtemps Il faut tout checker hein C'est les vieux jeux ça hein Là qu'on trouvera les dossiers et tout Certains sont Comme ça en évidence Comme celui-ci Et puis d'autres Bon bah ça à nous de checker un petit peu Toutes les pièces Tout ce qui nous semble un peu Suspect J'ai envie de dire Je dois être fatigué Dès que je me relâche Je m'endors Malgré l'inconfort des lieux L'obscurité envahit mes rêves Massacre Rivière de sang Mort Une femme dans un kimono Tachée de sang Un rire dément Et des sœurs jumelles hurlant Ne me tue pas Le rire de cette femme me hante Je ne veux pas dormir Alors c'est Ouais il y a encore C'est une histoire de jumelles comme nous Ah je l'ai eu là La séquestrée Alors au début C'est la petite phase tuto Un petit peu Pour nous apprendre A nous servir de l'appareil Mazumi a trouvé mon message Il se trouvait dans le village Je vais bientôt le revoir Je ne peux pas bouger Je vais attendre ici Il va revenir Il va trouver la sortie S'il revient Il n'y a plus rien Il est revenu Il n'y a plus rien C'est là qu'elle s'est mis en train de voir sa chanteur, et ensuite, où est-ce qu'elle s'est passé ? Cette place doit être... Pourquoi ? Mio ! Mayu ? Pourquoi ? Allez, premier combat, j'imagine. Capturer les esprits exorcisés. Vous pouvez chasser les esprits en les photographiant avec l'appareil noir. Plus la réponse indiquée par la jauge de visée au sein du cercle de capture est importante, plus vous infligez des dégâts à l'esprit. Lorsque la jauge de visée passe au rouge, le moment est propice au cliché. Si vous prenez une photo à ce moment-là, vous infligez des dégâts plus importants à l'esprit et le repoussez plus loin, refoulement. Le refoulement permet d'éloigner un esprit qui approche. Il doit y avoir une pellicule dans votre appareil. Lorsque vous prenez des photos en rafale, vous devez attendre le chargement du cliché suivant pour appuyer sur le déclencheur. Pendant ce temps, inutile d'appuyer sur le déclencheur. Le temps de chargement est affiché en haut à droite de l'écran. Les pellicules haute qualité infligent plus de dégâts et se chargent plus vite. C'est pas exactement la même méthode que dans le premier. Il faudra les photographier d'un petit peu plus près. Elle est là. Ah merde. Un petit peu loupé là. Là c'est bon. J'ai fait un tir 0. Alors l'idée c'est de regarder toujours mon indicateur en haut. Elle est là. L'indicateur est piège dans celui-ci. Et je peux aller un petit peu plus vite. Allez c'est bon. C'est pas mal ça. Il faut que je protège ma soeur évidemment. Elle est là. Alors évidemment les mecs en speedrun, ils se font plaisir. Ils vont très très vite. Mais c'est la femme du topographe hein. C'est agréable d'avoir une super qualité. Et de bien voir les photos. C'est bon. C'est bon. Je l'ai eu. C'est... Un petit peu plus. C'est bon. Un petit peu plus. Plus... C'est un petit peu plus. Chapitre 2 Les jumelles s'épulcralent Ma frangine a disparu. Il y a quelque chose sur le sol. Aragonite. On dirait un cristal bleu luminescent. L'esprit doit l'avoir laissé tomber. Quand vous aurez trouvé la radio de pierre spirituelle, utilisez radio dans le menu pour écouter les pierres. Voilà. Ce sont des pierres qui laissent des messages. On peut l'écouter avec un appareil radio spécifique. Dans le même esprit que la caméra obscura. Acquisition du globe d'esprit. Globe d'esprit. Un globe d'esprit permet de pousser à leur maximum les fonctions de base de l'appareil photo et les lentilles améliorées. Pour porter à son plus haut niveau une fonction de l'appareil photo ou une lentille améliorée, mettez un globe d'esprit dans les améliorations de fonction du menu de l'appareil. Après avoir ajouté un globe d'esprit à une fonction de base de l'appareil photo ou à une lentille améliorée, il suffit d'utiliser les points à accumuler en capturant des esprits pour améliorer le niveau. En gros, ce sont des globes, là, comme ça. Ce sont des petites pierres que je peux mettre dans des slots et ça me permet d'améliorer. Alors plus j'ai de pierres, plus je peux faire d'améliorations si toutefois je peux payer avec mes âmes, mes esprits. Vous allez voir, c'est assez simple après. En fait, c'est faussement complexe comment ils nous l'expliquent. On se dit merde, je ne comprends rien. Puis en fait, c'est simple. Pourquoi elle ne veut pas prendre ? On dirait une radio, voilà. Radio pierre spirituelle. Notice, vous trouverez un vieux livre sur la table. On dirait qu'il parle de la radio. Radio de la pierre spirituelle. Alors au début, il y a un petit peu de tuto, puis après, bon, on n'a plus besoin. Grâce au cristaux de ces circuits, cette version améliorée de radio à cristaux peut recevoir les voix du monde des esprits. Quand quelqu'un porte longtemps le même cristal, ses pensées se figent à l'intérieur, ce qui crée un cristal, la pierre de l'esprit. Selon le docteur Azo, la radio peut capter les sons du monde éterré, exprimant les sentiments et les intuitions, comme la télépathie qui lit les jumeaux. Ok. Donc là, on va aller directement, pardon, pas ici, mais dans notre menu. Et là, normalement, on a notre radio qui est ici. Et on va pour écouter l'aragonite. Alors c'est une aragonite bleue, laissée à l'endroit où se tenait la femme qui irait dans le village. Donc la femme du topographe. Bon, très bien. Alors quand tu as ça sur ton répondeur, ça fait plaisir. Bon, on a perdu notre sœur. Ah, 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 regardez. Là, je n'avais pas fait gaffe lors de ma première run. Là, il y a quelque chose à photographier. J'ai le petit symbole bleu. Alors c'est très, très fugace. Je l'ai eu là pendant un court instant. Je l'ai vu. Voilà. Ah là. Alors, t'es où ? Des fois, c'est en haut. Des fois, c'est en bas. Peut-être derrière. Ah, voilà. Fille à être cachée. Alors, ces fantômes-là, on peut avoir leur histoire. En allant dans le menu. Je vais ressortir. Je crois que j'ai tout fait. On va essayer de retrouver la frangine. La frangine nous fait fausse route. Ah oui, là, on incarne... On incarne... Mayu. Elle est comme possédée. Elle doit suivre le Grimson Butterfly. Les papillons écarlates. Alors, pourquoi ? On ne sait pas encore. De temps en temps, on l'incarne. Je me tiens toujours prêt. J'ai beaucoup de cinématiques. Ok. On va aller la chercher. C'est quand même une autre frangine. Vous trouvez du matériel photo et de la pellicule. Acquisition de la lentille améliorée, ralentir. Lentille améliorée, ralentir. Effet, ralentit le déplacement de l'esprit. Pouvoir spirituel requis 1. Amélioration augmente la durée. Ralentit momentanément le déplacement de l'esprit photographié. Pour l'utiliser, appuyez sur la touche triangle. A condition d'avoir au moins un point de pouvoir spirituel. Par défaut. On en a un par défaut, ouais. Cet effet activé, l'esprit se déplace plus lentement. Alors, c'est plus facile pour les prendre en photo. Et vous avez plus de chances de trouver un moment propice pour prendre la photo. C'est très pratique dans le cas d'esprit vif et imprévisible. Et croyez-moi, on en a souvent besoin. En améliorant le niveau de cet effet, vous en allongez la durée. Ok. Vous trouvez du matériel photo et de la pellicule. Acquisition de la fonction d'équipement jauge. Fonction. Affiche la santé de l'esprit. Indique l'état de santé. En fait, là on va voir la barre de vie des ennemis en fait. On l'avait pas là pour le premier fantôme. Indique l'état de santé de l'esprit le plus proche, dans le cercle de capture, en haut à gauche du viseur. Allez, c'est bon. Donc là, si on va dans notre petit menu, on va dans notre appareil photo. On voit que... En pellicule, on a... Le type 7, dans la pellicule, c'est une pellicule que... Bah voilà, c'est marqué. Pellicule presque dénuée de pouvoir d'exorcisme, ne s'éplie jamais. On en a à l'infini. Contrairement au premier opus Project Zero 1, où il fallait à chaque fois en retrouver. Là, c'est une pellicule normale. C'est celle que j'ai de base, quoi. On va rester sur celle-là. Les fonctions d'équipement, j'ai le truc qui permet d'afficher les PV. Ce qui est très bien. Je le laisse, évidemment. Et en fonction supplémentaire, on n'a rien. Et pour les améliorations, la portée, on a zéro. Accumulation, on a zéro. La sensibilité, on a zéro. Juste, on a le bonus de RAA, là, en rose, qui permet, avec ma gâchette, de ralentir les ennemis. Mais ça me coûte un point de... Un point d'esprit. Voilà. Je vous ai fait... Salut, Nick Taras. Le chien va te saluer. Tu peux te dire bonjour, bonsoir, Nick Taras, s'il te plaît ? T'empêche-toi. Donc, voilà le topo. Oula. Alors, dans celui-ci, les photos doivent être prises un petit peu plus... Très près, quoi. Allez. Pour faire plus de dégâts. Ils ont changé un petit peu le... Donc là, j'ai un point d'esprit. Je pourrais le ralentir, si je veux. Oula. Ah là, j'ai merdé, là. Non, c'est bon. Alors, évidemment, je peux reculer en même temps. Mais je crois qu'il est tout seul. J'espère. J'ai cru qu'ils étaient deux. Non, c'est bon. Non, il y en a un deuxième. Ouais, voilà. Mais lui, il est sympa. Il a attendu son tour. Bah, c'est le début du jeu. Donc, si je veux, là, je pourrais vous montrer. Je peux... Comment je l'utilise, le point ? Normalement, c'est R1. Bon, ils sont pas méchants, là. J'aimerais bien lui faire un Fatal Frame. Mais bon, ça veut pas. Non, ceux-là, ça va. Ils sont pas... Merde, j'ai complètement merdé. Bon, on va le tuer. Je n'arrive pas à faire ce que je veux faire. Donc, ce Niktaras, on y joue sur l'émulateur pour avoir une qualité HD. Bon, il va mourir. Il a beaucoup de points de vie, lui. Allez. C'est bon. C'est bon. On peut y aller. J'ai vite fait me faire une petite save. C'est pas trop bête que le jeu crache ou quelque chose comme ça. Bien que je pense que sur l'émulateur, si j'appuie sur une touche, je peux pouvoir faire une capture. Enfin, une capture. Une sauvegarde. Il y a quelque chose par terre. Bon, en plus, on a bien fait. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Oula, oula, oula. De quoi, de caisse ? Regardez-moi ça. Pourquoi il veut pas... Ah, je l'ai loupé. Ça serait bien de pas la louper parce que je crois qu'elle est rapide, elle. Ah, c'est bon. Ça va pas trop vite. Et j'ai fait aucun dégâts, là. Attendez, il faut que je me casse, là. Vous voyez, l'idée, c'est de pouvoir se barrer vite fait. Là, je l'ai eu, là. Ah, le cadre... Allez, hop, c'est bon. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que j'ai pas vu... J'ai pas vu encore la touche pour... Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est pas morte ? Non, elle est pas morte. Oula, 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 oula. De quoi, de qui ? Elle est là, putain. Elle est horrible. J'aimerais bien lui faire un bon tir. Parce que là, du coup, c'est pas comme dans le premier. Les photos ne fonctionnent pas si on n'est pas... Si on n'est pas dans le rouge. Allez. Voilà, c'est bien, là. Non, ça ne l'a pas effectué. Allez, je me casse. C'est curieux, là, que ça... Allez, c'est bon, là. Non, 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 elle est toujours là, hein. Elle nous empêche de sauvegarder. On peut pas sauvegarder... Quand il y a un... Elle est là. Oh, putain, elle me fonce dessus. Elle m'a pas eu. Ma manette qui vibre. C'est bon. Putain, non. Là, elle m'a eu. Alors, c'est un coup d'Omar à reprendre. Parce que c'est pas exactement le même gameplay. Mais je crois qu'il me demande de la ralentir, peut-être. Mais je ne trouve pas le bouton. J'ai pas le temps de lire le chat, là. J'en suis désolé. Merde. Là, justement, j'ai regardé le chat et j'ai loupé. Je vais vous lire après. Je vais lire vos saloperies, après. Bon, c'est bon, là. Allez, retourne d'où tu viens, maudite vieille dame. Alors, qu'est-ce que tu paumais ? Parce que ça ne fait pas de jumpscare. Ça rentre sous tes yeux. Ça glisse dans le dos. L'effroi. Headrage fatal. Ça ne serait pas un fatal frame, ça, oui. Et c'est quoi les critères pour réussir les photos ? Il faut qu'il y ait un rond. Le rond se remplit. Il faut qu'il soit au maximum pour faire plus de dégâts. Et l'idée, c'est d'être prêt et qu'il soit rouge. Sinon, ça ne fait pas de dégâts, là. Il faut prendre... Il faut qu'elle soit... En plus, il faut que sa tête soit dans le réticule. Sinon, il y a des... Maintenant, les photos ne... Les photos ne font pas de dégâts. Allez, on ressort. On va aller... Elle nous a... Ah, par contre, elle a lâché quelque chose, là. On peut looter quelque chose ou alors... Oui, oui. Une pierre de lune. Utiliser radio dans le menu pour écouter les mots contenus dans la pierre. Alors, on va savoir ce qu'elle va nous dire. Là, celle qu'on vient de tuer, là. C'est quoi son histoire, elle ? On va aller sur la radio, puis on va écouter ça. Pierre de lune émettant une lueur pâle. Elle fut laissée par la femme dans la boîte. On l'écoute. Ça auates la lumière. It's coming. It's coming. It's coming. It's coming. It's coming. bon très bien j'ai l'impression que c'était encore la 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 femme du topographe bon je pense avoir plus on va chercher notre soeur ça te fait penser à un imoucha je l'ai sur switch en mode suspense alors une très bonne bande son comme dans le premier et puis des super cinématiques depuis le début vous êtes gâtés puis moi je redécouvre le jeu là l'amulette de mayu on dirait l'amulette de mayu utiliser radio dans le menu pour écouter les mots contenus dans la pierre allez hop on recommence on va savoir mayu nous a laissé un petit message avec sa boucle d'oreille vous avez entendu derrière les chants on va on il sent que vous pouvez sortir d'ici on va oui je sortir on va reprendre le chemin que mayu entre appris à la tournée à droite et passer par là donc comme je l'ai dit là on va on ne sera pas uniquement dans dans une seule maison tout l'intérêt du second opus c'est un peu plus de monde ouvert je peux toujours voilà diriger ma lampe torche la porte est cassée vous apercevez l'intérieur sombre de la maison il y a d'autres pièces mais vous ne pouvez pas aller voir d'ici elle est tournée là la frangine où elle est là je sais pas si je pouvais la prendre en photo et là cette petite porte la porte est pleine d'entailles profondes une serpe rouillée y est plantée vous essayez en vain de forcer la porte mais oui c'est pour ça que j'ai merci c'est pour ça que j'ai voulu jouer sur émulateur pour vous proposer une meilleure expérience là le jeu étant en hd quoi est ce qu'elle est rentrée par là il semble que vous pouvez entrer dans le bâtiment ici oui oui très bien là il ya un petit gibis merci monsieur j'ai hâte de voir le tout dernier des fatal frame j'ai reçu ma cam bosseron vasier va y avoir du lav à fond demain je pense faire un live training guitar très bien je suis allé voir ton stream pour voir le problème ton problème de son mais j'ai pas vu je suis peut être pas resté assez longtemps là il y a un projecteur alors dans celui ci on pourra mettre des films on trouvera des films et on pourra les projeter qu'est ce que c'est que cette entrée l'entrée d'une grotte et maintenant on est à l'intérieur il y a la mouche vous avez vu allez hop je mets la mienne quand il y a la mouche il faut mettre ma mouche on dirait une mine c'est très bien que tu aies reçu ta cam je regarderai ton live training guitar allez ça tourne en boucle qu'est ce qu'il y a derrière le petit rideau on peut pas il s'est arrêté ok il y a une porte là on va déjà on va faire ça méthodiquement bon c'est verrouillé on regarde un vieux live de bosseron taar dans deux minutes tu auras la matière mais je comprends jamais quand tu mets taar c'est à dire tu vas voir c'est ça ? c'est ça dans ton langage taar c'est à dire tu vas voir bon il y a quelque chose sous l'escalier allez un petit peu d'herbe médicinale le jeu est un petit peu plus cool au niveau des dégâts dans celui-ci les fantômes nous retirent beaucoup moins de vie dans le premier ils retiraient facilement un tiers dans celui-ci ils ont été un petit peu plus cléments bah j'ai supprimé la partie 2 du coup le début de Resident Evil 7 j'ai pas eu ce problème et du coup je suis bon pour recommencer la voix a foiré la vidéo et comme un con j'ai écrasé la sauvegarde d'accord ouais t'as eu tu as vu ok c'est noté j'ai noté toutes vos salles au prix toutes vos informations ok donc là on se retrouve au dessus ça fait la jonction entre les deux bâtiments la porte semble verrouillée d'accord donc celui-ci déjà le premier project 0 est un petit peu labyrinthique celui-ci il est encore un peu plus bon je l'ai déjà fait une fois donc j'ai un petit peu bon je vais pas vous dire que je connais par coeur la maison mais je la connais quand même un peu mais alors le 3 c'est l'enfer le 3 est très très labyrinthique l'acquisition de la lentille améliorée l'acquisition de la lentille améliorée saccadée qu'est-ce qu'il y a sur la bibliothèque note du folkloriste 2 il y a un livre sur le village dans la vieille étagère ici alors c'est les notes du folkloriste ici les statues des divinités protectrices sont différentes elles représentent des jumelles sépulcrales les enfants du village racontent que les statues honorent les dieux du village dans la maison un livre lit les statues à ce qu'on appelle le sacrifice écarlate le rituel défendu a peut-être un rapport avec le sacrifice écarlate de quoi il nous cause qu'est-ce donc ce rituel qu'est-ce donc ce sacrifice écarlate j'ai envie de voir ce qu'il y a dans le coin il y a quelque chose ? pas du tout allez on s'en va dead end ah maintenant la porte est verrouillée ah non on venait pas de là c'est pour ça donc on se souviendra ici c'est le on est bien d'accord cette porte là était fermée de toute façon je suis con je crois que je peux vérifier sur ma carte non c'est la porte qui nous mène au petit pont oula 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 j'ai pas peur de vous non mais là ça lui a pas fait de dégâts c'est vrai que des fois c'est oh putain c'est pas la meilleure idée de se battre dans les escaliers allez je descends enfin je descends je me pousse un peu allez viens la femme elle tête tordue là il y a des moments je vous avoue je sais pas pourquoi ça fait des... ça ça ne... ça ne prend pas en compte les dégâts alors que je suis bien dans le jaune ah là celle là elle est belle ah ouais c'est bon it hurts c'est bon on l'a eu hein oui allez on ressort c'était pas la bonne maison ma you n'est pas là ma frangine mon sang ma bataille donc vous allez vite comprendre vous voyez c'est le pont qui est au dessus là tout à l'heure c'est là où nous nous trouvions c'est bon cinématique de quoi de qui oula attendez 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 il y a du fantôme là oui c'est les villageois ils ont pas l'air commode normalement ils m'attaquent on est au début du jeu alors euh non ils sont pas 3 normalement bon lui il est mort bon lui il est mort allez 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 attaque moi c'est bon non 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 ouais de temps en temps il faut prendre la photo pile au moment où il attaque bon là c'est le début du jeu puis bon je connais le jeu alors euh j'arrive à manier l'appareil tout en me déplaçant au début c'est pas simple parce que du coup les commandes sont inversées le joystick droit est pour déplacer le personnage et puis le gauche et la caméra se gère avec le joystick gauche ouais c'est bon bon ce qui est bien c'est qu'ils ont arrêté la cinématique quand on tue les fantômes on peut directement se barrer on va pouvoir enfin prendre en photo ça pour savoir où on doit se rendre il y a encore un charme là je suis pas fou il y a bien ah la bande son est terrible attendez je suis pas fou il y a bien un charme là pourquoi ça m'indique rien peut-être qu'il faut que je touche tout simplement voilà le portique est bloqué sur les portes de droite et de gauche des statues représentent deux personnes chaque statue présente une fente destinée à recevoir une clé plate et carré voilà maintenant on peut le prendre en photo il faut vraiment être prêt alors ça va être quels endroits il y a quelque chose sur la photo on dirait des papillons écarlate d'où le nom du jeu hein crimson butterfly qu'est ce que c'est là bon bah très bien on n'en sait pas plus va falloir qu'on suive les papillons la lanterne du jardin est allumée prends-en de l'inspi tiens ah tu dis ça pour le pour léa tu m'as toujours pas donné le lien d'ailleurs ta musique je crois que tu me l'envoies ah ça nous a permis de voir que regardez là en bas j'ai loupé un petit objet c'est ça qui est très intéressant dans ce jeu là c'est qu'il y a des objets qu'on peut voir que si on a la caméra bon la porte est verrouillée je vais aller le le pick up comme disent les anglophones je vais le ramasser ah d'accord mais même de ce que de ce que tu as fait avant et si on est comme ça on peut pas on peut pas le voir il est où exactement et voilà voilà vous voyez quelque chose ça je l'avais oui je l'avais loupé ça lors de ma première run mais j'ai regardé des vidéos un petit peu explicative sur l'histoire un petit peu tout ça et ils expliquaient justement qu'il y avait des objets qui étaient très bien cachés donc on pouvait les voir que avec la caméra ah tu n'as rien sorti avant ok je suis une snobc une noobcical moi j'ai eu un extrait parce que je fais partie du réseau bah oui mais t'es un privilégié t'es un vip bien compris bien compris oula les voilà les papillons écarlate justement on va les suivre c'est sur la gauche ah regardez c'est quoi attendez juste avant que je me remets mort il y a une pierre là il y a une statue de divinité protectrice on dirait des jumeaux on dirait que le village compte de nombreuses statues de ce genre bon on se souvient il y en a une là ça doit être utile plus tard c'est à Gastien c'est ce qu'elle fait d'accord je ne sais pas exactement ce que ça veut dire mais d'accord qu'est-ce que tu en penses toi le chien bon il en pense comme moi ah 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 il y a quelque chose hein bon c'est peut-être un peu plus loin ah non c'est ici c'est ici ma petite dame il y a quelque chose à photographier ici je serais pas dans la maison si 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 le gelé alors ça m'intrigue si on va dans nos dans nos photos alors ça c'est les dernières photos que j'ai prises je peux les sauvegarder mais on s'en fout non on va dans les fichiers on va aller dans les photos alors ça c'est mes vraies photos là c'est mon carnet c'est toutes les notes qu'on a ramassées ça c'est les extraits coupures de presse voilà si on a besoin de relire et on aura besoin de relire évidemment ça c'est les notices bon ça c'est plutôt pour le côté tutoriel mais où j'ai euh bon j'ai pas encore accès au truc carte parce que ce qui m'intéresserait c'est de voir village perdu l'appareil noir non c'est pas ça j'aurais voulu voir le le ça c'est mes objets j'aurais voulu voir l'histoire des fantômes mais là je vois pas je regarderai ça hors ligne où ça se trouve allez on continue à suivre les papillons bon tout indique qu'il faut aller ici la porte semble verrouillée très bien on pourrait faire une sauvegarde mais est-ce qu'il marche le F5 ici non ça doit être autre chose peut-être une cinématique non bon allez où ma soeur là ok c'est sympa pour le lien excusez moi j'avais besoin de nicotine j'avais besoin de sentir la nicotine dans mon sang te revoilà Yae Sae et toi devais partir elle est chez le F5 le maître de cérémonie elle va le faire retrouve-la il est encore temps pourquoi il nous appelle le... comme ça c'est pas nos... c'est pas nos prénoms les clés du portique sont enchâssées dans les statues des divinités jumelles cherche des statues de ce type dans le village alors des fois les... comme on est sur l'émulateur des fois les voix merdouillent un tout petit peu puis des fois quand on relance l'émulateur ça ne le fait pas je vais faire une petite photo de toi en souvenir l'incarcéré ok donc il va falloir prendre les stèles je crois qu'elles sont au nombre de 3 moi j'appelle ça les stèles mais bon c'est des statues hein il y a quelque chose sur la photo on dirait des papillons écarlate des papillons écarlate volette oh c'est joli ça volette au dessus de la statue des divinités protectrices qu'est-ce qu'il y a derrière la petite baraque ? on peut pas y aller alors lui il est bien bizarre on peut encore lui parler ? deux trous de serrure la porte qui mène au pont des murmures quand la détention commence ces portes se verrouillent les clés de la statue des jumeaux sont cachées dans la statue des divinités jumelles recherche les statues de ce type dans le village ça marche donc on en il nous donnera des petits trucs et astuces peut-être des petits tips mais bon on sait déjà qu'il y en a une deuxième sur notre chemin bon là c'était fermé à clé hein j'ai envie d'aller voir vite fait le puits là ça m'intrigue la lampe de poche ne parvient pas à éclairer le fond du puits on dirait qu'il est asséché un léger souffle d'air en émane on va aller directement à l'autre statue donc on retrouve bien l'ambiance du premier project 0 mais je trouve qu'elle a été sublimée du fait de pouvoir être dehors et je vous avouerai que j'ai pas tout compris lors de ma première run donc je vais être plus attentif pour l'histoire j'ai compris à 80% et puis il y a des choses qui m'ont échappé un petit peu notamment à cause des noms il y a une statue de diviné protectrice représentant des jumeaux vous y jetez un coup d'oeil autour mais vous ne voyez pas de clé ok on va continuer par là il y en a une là aussi il y a quelque chose par terre ah des filtres des filtres enfin de la pellicule mais c'est du bleu alors vous le savez comme dans le premier project 0 c'est du bleu donc puissance moyenne il y a une statue de divinité protectrice représentant des jumeaux ici l'examen du bas de la statue révèle une petite cale en bois clé statue jumelle D elle a la même forme que les statues de pierre mais seulement la moitié droite oula toi mon petit coco t'as failli me surprendre j'espère qu'il est tout seul j'espère qu'il est tout seul ouais c'est bon ah non non il est pas tout seul du tout eux ils sont plutôt passifs tant mieux par contre ce qui m'intrigue je regarderais ça hors ligne c'est pourquoi je peux pas faire mon pouvoir spécial normalement c'est L1 mais comme je joue en émulation peut-être qu'elle est mal paramétrée mais bon pour le moment j'en ai pas besoin mais bon j'en ai re besoin après j'aimerais bien que ça soit dans le rouge pour éviter de gâcher mais j'en ai un paquet ah c'est bon là lui normalement non si si ah non bon ils sont pas véloces je vais dire ça puis il va m'avoir et puis voilà c'était certain et j'ai un cooldown comme je vous ai expliqué je peux pas je peux pas mitrailler j'ai un petit je dois attendre un petit moment non lui c'est bon alors lui vraiment il est passif de chez passif il attendait son tour un petit peu comme dans Assassin's Creed le cooldown vous pouvez le voir il est juste en dessous de vous voyez en haut à droite film de type 14 regardez là je fais la photo et on va le voir le cooldown qui monte et là je peux refaire une photo et plus j'auggrade évidemment plus je peux faire des photos rapidement et là on est encore dans tout ce qui est tuto ils sont vraiment pas durs c'est plutôt pour apprendre à servir de l'appareil et à manier le stick gauche et droit ouais c'est bon donc j'ai trouvé une moitié de clé j'ai envie d'aller un peu plus loin on va continuer sur la gauche j'ai eu qu'une moitié de clé et puis j'ai envie de je me souviens plus ce qu'il y a par ici on va s'enfoncer un petit peu plus ah bah y'a une stèle j'ai bien fait qu'est-ce qu'il y a vous jetez un coup d'oeil autour mais vous ne voyez pas de clé ok on a eu qu'un fragment cinématique vous êtes gâtés une espèce de procession là de l'enfer on va aller voir ça on va tirer cette affaire au clair une espèce de procession là j'aime beaucoup les décors on fait un superbe travail et là il est magnifié par le fait de jouer sur l'émulateur très granuleux encore sur PS2 même avec mon boîtier d'acquisition j'ai pas cette qualité là alors la fameuse eau bénite qu'on avait dans le dans le premier fatal frame ça nous redonne toute notre vie toute notre barre de vie ah y'a quelque chose à photographier là je vais m'approcher c'est quoi exactement c'est ça ou c'est le mur c'est le mur merci ah faut que j'attende le cooldown c'est bon je crois pas que j'ai eu la photo voilà là je l'ai eu ombre tombale bon on a eu un petit esprit en plus on va rentrer là il semble que vous pouvez rentrer dans le bâtiment ici oui ? allons-y je pourrais pas dire qu'on y va de gaieté de coeur mais bon on a envie de... qu'est ce que c'est toutes ces photos ? de nombreux talismans aux inscriptions étranges sont accrochés dans le treillage derrière le treillage vous apercevez une poupée de paille de la taille d'une personne ou dont ah voilà c'est très sympathique une espèce de scarecrow épouvantail en français évidemment moi dès qu'il y a un truc qui brille comme... j'ai attiré quoi bon on a un nouveau globe d'esprit on peut pas y aller hein c'est fermé hein m'a jamais vraiment mis à l'aise ce genre de figure humaine en paille non oui moi aussi mais je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont utilisé un vieux miroir a été placé devant l'hôtel pardon au papillon écarlate il s'agissait de miroirs aussi dans le premier opus bon c'est bien agencé tout ça mais ça sert à quoi ? on va le découvrir là on peut passer ? oui c'est cassé mais bien sûr voilà c'est ça que je voulais dire tout à l'heure je suis attiré comme les papillons par la lumière je suis attiré par tout ce qui... par tout ce qui brille il y a quelque chose par terre allez une deuxième eau bénite alors contrairement au premier opus je l'ai trouvé beaucoup moins dur moi celui-ci ce Grimson Butterfly j'ai eu beaucoup plus de mal sur le premier et sur le troisième j'ai eu beaucoup de mal sur le dernier boss sur le troisième il semble que vous pouvez sortir d'ici euh... oui ? bah oui on sort on est venu jeter un petit coup d'oeil on se souviendra de... qu'il y a l'hôtel on inspecte les lieux là vous le savez hein tout temps perdu maintenant et du temps gagné après vous êtes au courant hein c'est plus le temps que vous me suivez rien d'ailleurs c'est le temps de la mouche c'est l'heure pardon qu'est-ce qu'il y a... là on a... là on a... nous n'y sommes pas allés espèce de vieille souche de bois là un espèce de vieux gros tronc d'arbre il y a un trou au pied de l'arbre géant il mène dans une sorte de grotte ok pour le moment on a aucune intention d'y aller on n'a pas la possibilité surtout on va retourner voir le... notre ami l'albinos je crois qu'on a fait toutes les stales hein c'est ça qui me préoccupe vous avez déjà la clé de cette statue il ne vous reste plus qu'à trouver l'autre clé il en reste quand même encore une je vais aller voir là où on était tout à l'heure peut-être qu'il y avait une stale que j'ai manqué celle-là on l'a faite hein voilà il n'y a pas de clé ok on peut rentrer ici non c'est verrouillé ah c'est plus qu'âme qu'il y avait Louisine c'est une autre atmosphère notre ambiance tant mieux nous dit Léa la porte est pleine d'entailles on l'a déjà lu ça il y a une serpe qui est plantée dans la porte tout à l'heure j'ai peut-être pas fait attention et puis les plans de caméra sont terribles j'aime beaucoup peut-être que j'ai pas fait attention tout à l'heure il y a peut-être une stèle je me souviens plus de ma première run à l'entrée mais je crois pas je regarde vite fait non 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 il n'y a rien du tout on va retourner voir notre ami vieux hippo ah mais elle aime plutôt l'horreur psychologique que le je peux comprendre hein moi je suis très fan de Fatal Frame donc j'ai aucun souci à le streamer j'adore et puis c'est un peu le thème de la chaîne de faire des jeux des survival horror et puis des jeux d'horreur on va tous les faire et puis ce qui va me faire très plaisir c'est quand on arrivera au 4 parce que je l'ai jamais fait et puis je l'ai trouvé en français et puis je me suis acheté des wimots donc je vais pouvoir y jouer sur le pc il est sorti qu'au japon malheureusement mais des gens ah je pense que ça doit être par où nous sommes venus il doit y avoir une stèle il y a des gens qui ont fait un patch et on peut y jouer en français mais uniquement sur l'émulateur mais ça m'a pas empêché de l'acheter quand même j'ai quand même le jeu en japonais là je mettrais sur instagram une photo de tous mes Fatal Frame maintenant que je les ai tous j'ai les 5 il y a eu un jeu aussi qui est sorti sur 3DS mais bon je ne l'ai jamais fait non c'est jamais sorti en VR par contre le 5 que j'ai en collector là que j'ai reçu il y a pas longtemps voilà elle est là je suis venu te répondre et se joue avec la wimot je vous l'avais déjà dit on fait l'appareil photo avec l'écran de la wimot euh de la wimot qu'est ce que je raconte ? je ne sais plus comment ils appellent ça c'est sur la wii u la manette est un écran et donc du coup c'est génial ça fait comme un appareil photo mais je crois que c'est pas très très bien utilisé mais on verra ça on le streamera il y a une statue de divinité protectrice représentant des jumeaux vous jetez un coup d'oeil autour mais vous ne voyez pas de clé c'est pas celle là allez il y en a bien une par là alors là c'est pareil tout à l'heure on était un petit peu rapidement regardez là bas évidemment mais j'ai quand même envie qu'elle nous dise là ce qu'elle voit c'est quoi ce truc celtique là ? à mon avis c'est pas celtique mais bon d'immenses piliers en pierre entourent un imposant socle de pierre il s'agit peut-être d'un hôtel certainement et là vous voyez on voit tout le comme j'aime beaucoup on voit tout le village les nunchuk de la wii u non 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 les nunchuk c'est pour la wii et la wii u elle a un je ne sais plus comment ça s'appelle le gamepad je crois je ne sais plus il y a une statue je vous le montrerai de toute façon quand j'y jouerai je serais obligé de vous le montrer parce que je serais obligé de prendre les photos avec il y a une statue de divinité protectrice représentant des jumeaux ici putain ça fait 10 fois que je le lis ce truc là l'examen du bas de la statue révèle une petite cale en bois et voilà clé statue jumeaux elle a la même forme que les statues de pierre mais seulement la moitié gauche mais on s'en fiche maintenant on a la gauche et la droite on va aller au bout du chemin pour qu'on se souvienne bien de tout comme ça on va avoir bien la map en tête en VR ça serait mortel bon j'ai pas fini de te répondre mais ça aurait été très bien on va continuer il nous faut deux clés de toute façon ah c'est sympa ici tu traces un cercle chez toi et t'attends de voir ce qu'il se passe bon là on est de l'autre côté de l'arbre en fait finalement il y a un trou au pied de l'arbre géant voilà il mène dans une sorte de grotte bon on a fait le tour et voilà et voilà là il y a une stèle encore vous avez déjà les deux clés ah bah c'est bon on c'est bon ok bon bah on se casse il y a quelque chose de brillant sur le sol cristal brillant bleu on va l'écouter tout de suite qu'est-ce qu'il s'est passé ici alors on a encore aussi un message de Mayu bon on écoute celui-ci d'abord mais c'est quoi ce maudit rituel et moi je veux tuer personne on va écouter à nouveau la mulette de Mayu et nous donne de la mulette de Mayu précieuses indications à l'étage les poupées la tête ok attendez encore quelque chose à ramasser j'ai lu ce que tu m'as marqué comme saloperie allez encore des globes on pourra pouvoir bien s'améliorer tout à l'heure l'appareil c'est un cimetière si je vais sur ma carte voilà cimetière tous les dieux voilà on a fait le tour du cimetière je pense allez maintenant qu'on a les deux clés on porte au nez ouvrir la porte où est passée la frange djinn mais c'est vrai que une fois que tu me l'as dit ça ressemblait à un visage évidemment moi je l'avais pas vu comme ça moi je suis sérieux allez j'aime toujours autant c'est regarder ça ce plan immortel sur le pont même tout toujours autant ces caméras fixe à la résidence ils volent oula 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 je l'ai pas vu lui alors j'espère que vous entendez pas les touches normalement j'ai mis le noise gate pour que y'a plus soucis allez toi c'est bon normalement ils sont trois alors ça me fait peur ça veut dire qu'il y en a derrière moi allez celle là elle est belle petit frisson là je vais prendre les deux en photo comment ça me fait un doublé non ok dalle voilà double tir lui il est mort le deuxième ils ont trois hein je devrais peut-être attendre qu'il se rapproche plus j'attends la fin du cooldown je vais attendre qu'il m'attaque allez allez je suis obligé de prendre la photo là il va me toucher ils sont vraiment pas véloceux hein quand on quand vous voyez autour de mon cercle les deux petits arceaux là vous voyez violer ça veut dire que je peux les ralentir il est chargé mon ra en bas à gauche mais j'ai toujours pas le bouton ah non ils étaient que deux c'est vraiment bien foutu ça ne te saute pas à la gueule bêtement non le jeu est très très bien non mais véritablement là j'ai vraiment un véritable plaisir à le refaire ah 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 quoi de qui derrière moi allez les villageois ça c'est parce que j'ai trouvé la clé allez attaque moi bon je les prends en photo comme ça les deux double tir il y en a un troisième normalement il me reste deux films 14 ouais ouais là ils sont trois là il faudrait que je me upgrade pour faire plus de dégâts en fait on a rien fait depuis le début là j'ai les trois là il faut que je me casse il faut que je me casse là il y a quelque chose qui m'empêche voilà voilà là j'ai les trois allez 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 voilà c'est pas mal un tir simple il ne reste plus qu'un avec sa barre à mine non c'est bon c'est bon il y a quelque chose à looter là qu'est ce dont pourquoi il peut pas le ramasser voilà un objet brille allez on en a plein là des pierres d'esprit on va aller directement je sais pas de save ça va c'est pas c'est pas nécessaire donc là le plan j'aime beaucoup je vous l'ai dit tout à l'heure mais le fait de pouvoir voir tout le village ça me plaît beaucoup évidemment il y en avait une aussi ici bon on avait dû la regarder ouais mais de toute façon j'ai déjà les deux clés en fait il y en avait un petit paquet de stèles ça nous n'est plus je pensais qu'il y en avait 3-4 mais non il y en avait même une ici cinématique bon qu'est ce qui s'est passé dans ce village pourquoi tous les habitants ont été décidés maintenant qu'on a les deux clés on peut aller directement ouvrir la porte je pense pas besoin d'aller reparler à cet étrange personnage qui a l'air en prison dans la petite baraque emprisonné pardon alors évidemment c'est propre au fatal frame et que le personnage se déplace court très très lentement alors même si elle a des fantômes au face je vais vous assurer que moi je courrais un tout petit peu plus vite alors la statue des portes de droite et de gauche présente une fente pour une clé plate et carrée ah voilà vous avez inséré les deux clés de la statue des jumeaux dans les portes de droite et de gauche clématique ? non ? non ok bon elle est où la sœurette ? j'ai peur qu'il y ait un boss j'ai envie de m'upgrader je vais upgrader mon appareil photo je pense qu'il peut y avoir un boss déjà dans les fonctions de base on a combien d'esprit ? on a 27 812 alors oui voilà il faut mettre des globes d'esprit pour pouvoir payer après pour pouvoir c'est là si je mets un globe d'esprit dans la portée je vais pouvoir augmenter la portée on va en mettre un là on va en mettre un là on va en mettre un là voilà alors la sensibilité pouvoir d'exorcisme courte portée le pouvoir de base peut être amélioré choisir la lentille à utiliser voilà non ça c'est bon non je voudrais je voudrais améliorer ma sensibilité voilà augmenter le niveau de cette fonction de base oui c'est 7000 voilà après ça sera 24000 accumulation alors ça va aller plus vite pour faire monter la jauge de puissance ça coûte 4000 là les petits paysans on va les avoir beaucoup plus facilement la portée aussi ok bon je peux encore augmenter j'ai 10 000 on va augmenter l'accumulation je rajoute un globe à l'accumulation non ça je me suis encore trompé et je paye 10 000 donc là on va accumuler beaucoup plus rapidement je le fais maintenant parce que contre le boss je pense qu'il y a peut-être un boss je dis ça j'en sais rien oh là oh là oh là oh là oh là la dérivante cinématique je crois oui vraisemblablement excusez-moi oh là là oh 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 là je sais bien de jouer au casque comme ça j'entends beaucoup mieux par où elle arrive un tir zéro ça c'est pas mal du tout là je l'entends elle est par là alors parfois elle peut arriver par le sol je me souviens bien là elle est par là d'y jouer au casque c'est beaucoup mieux là elle passe par en dessous ah ça c'est bien joué c'est bon on l'a eu c'est bon très bien alors ce combat là dans la version parce qu'il y a une version oui qui est sortie et normalement ça se joue à la Wiimote attendez je vais vous dire ça ah non c'est un mode joué ah quel con j'aurais pu la prendre en photo pas grave donc il y a une version oui qui est sortie de Grimson Butterfly la Wii Edition et par contre tout le jeu se joue caméra à l'épaule pardon à l'épaule et bon pour moi ça casse un peu tout le truc on aurait pu le faire en Wii Edition vu que je ne l'ai jamais fait mais bon jouer avec le Nunchuk à la Wiimote ça ne me disait rien alors avant de rentrer j'ai envie de de checker un petit peu c'est joli ah oui il y a quelque chose ici mais vous voyez si je n'étais pas dans le bon angle je n'aurais pas pu le voir allez hop encore un globe je crois qu'on est ils ne sont pas ils ne sont pas radins au niveau des globes c'est plutôt au niveau des âmes qu'il va falloir faire le plein pour pouvoir bien upgrader tout est-ce qu'il y a un autre objet de l'autre côté non allez on va rentrer on va essayer de retrouver notre notre soeur Mayu de l'autre très bien pas terminé temps pour moi voilà chapitre 3 le repentir j'ai la manette qui a vibré mais c'est à cause du tonnerre j'ai cru que c'était un fantône oh je l'ai eu lui je l'ai eu le prêtre impatient le truc c'est que quand on a un fantôme généralement je veux vite repasser en mode du personnage pour pouvoir lire le sous-titre il y a quelque chose qui est tombé là j'ai pas lu ce qu'il a dit on a deux portes j'ai plutôt entendu sur la gauche le Kuzabi is coming c'est quoi le Kuzabi ? on va l'apprendre là il y a quelque chose une petite dame là je la prends en photo non c'est un homme terrifié pardon c'est le kimono qui m'amire ce qui est curieux c'est que j'ai pas eu le ma lentille qui s'est allumée pour me prévenir vous trouvez du matériel photo et de la pellicule alors qu'est-ce que ça va faire ? fonction supplémentaire fatale au sombre détecte le cadrage fatal détecte le cadrage fatal de l'esprit et vous le signale en faisant clignoter la lumière rouge située en haut du viseur ah voilà bon ça ça va être très utile le cadrage fatal est l'instant idéal pour prendre une photo au coeur même d'un moment propice au cliché si vous prenez un cadrage fatal vous bénéficiez d'un moment propice au cours du refoulement si vous appuyez de nouveau sur le déclencheur au cours du même moment propice vous exécutez un combo de photos oui voilà alors ça c'était pas dans le premier c'est à dire que quand on fait une photo en gros le fantôme recule et à ce moment là pendant un court instant on peut refaire une photo le cadran est à nouveau rouge mais il faut être assez rapide écoutez on a fait 1h51 l'idée là ça serait de trouver un point de save il y a quelque chose dans le tiroir bon très bien il me redonne des films c'est parfait j'en avais pu il y a quelque chose dans le tiroir de l'art médicinal très bien on va essayer de se trouver une save un point de save c'est tout ce qui se passe ici dans cette petite pièce c'est quoi ça ici là qu'est-ce qu'il y a dans le coffre il y a plein de petits kimonos dans le coffre ils devaient appartenir aux enfants qui vivaient ici on va faire la petite pièce de droite peut-être qu'il y a une possibilité de sauvegarder cinématique et non là cette fois on incarne notre soeur Mayu à nouveau de quoi de caisse il faut qu'on retienne par où elle passe il y a moins de save mais j'en fais moins aussi elle a rejoint une femme en kimono qui avait un qui était entourée de papillons écarlates on va faire la porte d'en face il y a bien une porte en face non pas du tout tout à l'heure avec le point de vue que la caméra a changé bon lui ça va être normalement ça devrait être rapide voilà un tir zéro une formalité c'est ça que je voulais dire allez on l'a jamais eu lui encore allez viens mon coquin voilà bon pareil il est pas très véloce lui voilà mais il est sale tronche pardon sale tronche c'est bon ok on a bientôt terminé oh la 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 je m'ai surpris bien sûr je pourrais prendre des photos dans le jaune mais moi ce qui m'intéresse c'est de faire des photos les plus puissantes c'est très agréable de des gens en HD on voit bien leur visage j'accumule les points c'est pas mal pour demain je je regarderai comment je peux utiliser mon pouvoir spécial je réarrangerai la disposition des boutons pour l'instant j'en ai pas besoin mais je vais en avoir besoin oh putain elle va m'avoir là non non elle est où elle est où elle m'a loupé à la limite on peut on peut peut-être j'aimerais bien la tuer quand même ça me donne des points elle est où elle est là évidemment du coup je me souviens plus oui c'est par là je dirais pas que je me trompe d'autre direction très très en l'air allez encore un globe de l'esprit ils veulent être certains qu'on puisse s'upgrader là il y a un trou c'est pour ça que je peux pas ok alors j'aime bien faire ça pour vérifier la pièce pour checker un petit peu où je mets les pieds c'est là où elle était tout à l'heure ma soeur il y a quelque chose de brillant sur le sol fluorine cette pierre scintille comme une luciole quelqu'un a dû se tenir ici on va l'écouter tout de suite on a encore un message de Mayu on raconte check régulièrement bon très bien en fait on a écouté le message de Mayu ah non en fait c'était on en a deux d'elle du coup là on écoute son amulette bon très bien bon très bien alors vraisemblablement il s'agit de de naissance de jumelles dont le but serait d'accomplir une forme de rituel il y a quelque chose par terre alors encore de l'eau bénite qui je vous le rappelle nous redonne toute notre vie alors ce qui est intriguant c'est que nous on s'appelle pas du tout ça aé et yaé on s'appelle on s'appelle on s'appelle on s'appelle Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà. Je vous souhaite une agréable soirée et tenez bon, je sais que les temps sont difficiles. Je vous laisse sur mon excellent générique de fin. En fait, il va être surtout atmosphérique ce soir. Allez, bonne soirée à vous tous. Sous-titrage MFP.